C'est reparti pour les travaux du pont Simonveil depuis le 4 janvier. Le groupement d'entreprises Bouygues TP Région France et son co-traitant relance ce chantier pour une durée de 3 ans. Les travaux avaient débuté en 2017, mais un différent avec le précédent groupement avait retardé leur mise en œuvre. Un nouveau marché a été conclu suite à un appel d'offres au printemps 2020. Toute la charpente métallique est déjà réalisée en usine à côté de Châteauneuf-sur-Loire. Le nouveau marché vient s'imbriquer dans ce qui a déjà été réalisé. On reste exactement sur les coûts initiaux. Bouygues prend la relève avec une variante qui est certainement un peu optimisée en coûts par rapport à la solution de base, puisqu'il y a des gros bâtards d'eau en Garonne qui sont très coûteux, qui ne seront pas réalisés. A la place, la solution proposée pour les fondations prévoit de faire reposer chaque pile du pont sur 4 gros pieux de 2,5 mètres de diamètre. Cet ouvrage ouvrira la voie à un nouveau type de franchissement avec 44 mètres de large, dont 20 consacrés aux déambulations urbaines. L'entreprise devrait arriver sur le site probablement courant mars et démarrer réellement les travaux dans la Garonne au mois d'avril. Hors intempéries, hors aléas, en principe, l'ouvrage devrait nous être livré pour tout début novembre 2023. Il faudra ensuite raccorder l'ouvrage aux voiries, mise en service prévue début 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501